Bonjour, aujourd'hui la série Mon Amie Adèle, Behind Her Eyes en anglais, derrière ses yeux, moi je dirais plutôt à travers son regard. Je vous mets la distribution ici à côté, comme d'habitude. On commence avec Eba Burst-Lyle, donc je crois que peut-être son nom, donc son nom est là. Elle a fait des petits rôles dans des petites séries pas très connues, et 2021 Mon Amie Adèle, et 2022 Bad Sisters. En rôle masculin, nous avons Robert Ramayot, il joue en 2020 dans Antevelum, que nous avons déjà vu avec Janelle Monaray dans Glastonion. Il est plus connu pour son rôle dans Game of Thrones en 2016, il joue dans un flashback le rôle de Ned Stark plus jeune. Il joue en 2021 dans Mon Amie Adèle, mais on le connaît peut-être un peu plus pour son rôle en 2022. Il reprend le rôle de Hugo Weaving, celui de Elrond dans Le Seigneur des Anneaux, dans la série Les Anneaux du Pouvoir. Dans les rôles masculins, nous avons Tom Batman avec un E. Il joue en 2017 dans Le Crime de l'Ontexpress de Kenneth Branagh, dont on a déjà un petit peu parlé dans Glastonion, et on le retrouve de nouveau avec Kenneth Branagh en 2022 dans Morsion le Nil. Il joue dans des séries plus ou moins connues, par exemple en 2014, Mozart in Jungle, et 2021 Mon Amie Adèle. Dans les rôles féminins, nous avons Eva Hebson. Elle joue en 2015 aux côtés de Tom Hanks dans un film de Steven Spielberg, Le Pont des Espions. Elle joue également dans le film qu'on peut oublier, Tesla, aux côtés de Ethan Hawke. Elle joue en 2021 dans Mon Amie Adèle, et en 2022 dans la série Bad Sisters aux côtés de Eva Burstleil. Le final est le rôle féminin dans les rônes du film de Simona Brown. C'est très difficile de trouver une jolie photo d'elle, parce qu'elle a sa coupe de cheveux, et elle a tout le temps les cheveux coupés sur les photos. Elle a des petits rôles dans des séries britanniques plus ou moins connues, et en 2021 dans Mon Amie Adèle, dont on va parler. J'ai oublié le rôle de l'enfant du petit garçon, Tyler Ewitt, qui vient aussi. Maintenant que les présentations sont faites, c'est une série que j'ai envie de vous donner envie de voir. Je l'ai bien aimée, je l'ai vraiment appréciée, elle est très sympathique. Attention, alerte spoiler, elle n'est pas parfaite, elle a des défauts. Les défauts, elle a le défaut de toutes les séries occidentales, toutes les séries américaines de Netflix, c'est qu'il faut absolument que dans le scénario, les héros prennent les pires décisions pour que le scénario avance. Typiquement, on le voit quand les personnages sont confrontés à des situations, on se dit « comment est-ce que je vais gérer dans cette situation-là ? » Eh bien là, on le voit très souvent, c'est que les héros doivent prendre les pires décisions. C'est-à-dire que face à une situation, les personnages peuvent prendre des mauvaises décisions, ils peuvent aussi prendre des bonnes décisions, par exemple, attacher le méchant pour ne pas qu'il s'échappe et puis le capturer. Mais bon, du coup, il n'irait pas de saison 2, il ne pouvait pas tuer d'autres gens. Ou bien, parfois, je pourrais prendre aussi d'autres mauvaises décisions, mais c'est systématiquement les pires décisions qui font avancer le scénario, qui sont choisies par les scénaristes qui écrivent l'histoire. Donc ça, c'est un petit peu le poncif que je reproche à mon ami Adèle, et en règle générale, à l'industrie américaine, Netflix et hollywoodienne. Maintenant que je le reproche est fait, eh bien, c'est quand même une bonne série, je l'ai vraiment aimé, je l'ai vraiment apprécié. Les acteurs sont bons, je l'ai vu en version originale, et je l'ai aussi vu en version française, et les doubleuses sont très bons. Ce que j'ai aimé dans la scène, c'est que les acteurs font très bien, ils ne sont pas grandiloquents, ce sont de jeunes acteurs, donc ils débutent, ils font bien le boulot. J'ai très apprécié aussi la caméra, la prise de lumière, la caméra est vraiment très sympathique, je vais en reparler dans les personnages. Et la partie la plus délicate, c'est l'histoire. Je vais essayer de ne pas vous l'expoiler, parce que c'est très important, parce que l'histoire est très importante, et j'ai envie de vous donner envie de voir cette série, et je vais faire différemment. L'histoire débute comme une comédie romantique, ce n'est pas le spoiler, c'est les premières scènes du film. C'est une femme qui va dans un bar, qui raconte un homme, et elle s'aperçoit le lendemain que c'est un homme marié. Rapidement, vous l'avez vu dans la description, il y a quatre personnages, deux masculins, deux féminins, donc il y a un quatrième personnage qui vient, et donc, d'un train d'amour, on se retrouve avec un poitur. Le premier épisode se déroule, et rapidement, dans le premier épisode, on se rend compte que les relations hommes-femmes, marie et épouse, ne sont pas toxiques, elles sont vraiment bizarres. On n'est pas sur de la toxicité, manipulation, manipulateur, dominant, dominé, mais vraiment une relation qui est étrange, bizarre, et c'est là qu'on commence à glisser de la comédie romantique du gossip à la partie thriller, fantastique, ce qu'est cette série. Et c'est là où je peux m'arrêter, parce que cette série n'est pas une série romantique, c'est un thriller, avec donc du suspense, de l'angoisse et du stress, et donc avec une énigme, entre guillemets, avec qu'est-ce qui se passe entre ces personnages, quelle est la relation qu'il y a, et comment ça va mal finir, parce que c'est un thriller. J'ai gâché un petit peu le plaisir, vous savez que c'est un thriller, et pas une comédie romantique, et dans un thriller, il va y avoir des choses qui vont mal se passer. La question, vous comprenez, c'est pas encore si ça va mal se passer, la question c'est comment ça va mal se passer. Un petit peu comme pour le Titanic, le Titanic, on sait qu'il va couler, la question n'est donc pas de savoir est-ce que le Titanic va couler ou pas, c'est qu'est-ce qui va se passer pour le personnage, et comment va couler le Titanic, et comment vont se comporter les personnages quand le Titanic va couler. Et là, comme c'est un thriller, et bien la relation va couler, comme le Titanic, et donc la question c'est comment coule la relation, et qu'est-ce qui se passe, et comment interagissent les personnages entre eux. Et bien là, c'est plutôt bien fait, et malgré tout, comme je le disais, malgré les reproches que j'ai faits de scénaristes un petit peu tirés par les cheveux, l'histoire est quand même bien menée, et c'est là où j'ai introduit le cinquième personnage, la caméra est une caméra qui est très narrative, par exemple, si on met une image avec une musique qui fait peur, ou une image avec une musique rigolote, vous comprenez que la musique ne raconte pas la même chose. De la même manière, si on prend un pot de fleurs et qu'on met une caméra fixe sur le pot de fleurs, ou bien si on met une caméra qui tourne au clé du pot de fleurs, vous comprenez que la caméra ne raconte pas la même histoire. Et bien là, de la même manière, la caméra est à certaines prises de vue, et la caméra est un cinquième personnage de l'histoire, la façon dont est positionnée la caméra, la façon dont bouge la caméra, elle nous raconte une histoire en plus de ce qu'elle montre, parce que c'est un thriller, et il faut montrer des choses d'une certaine manière, ou en arrière-plan, et bien je dois m'arrêter là, parce que là on rentre dans la partie spoiler-thriller, et j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, et j'ai très envie de vous donner envie de la voir. Donc je peux juste vous dire, je suis très enthousiaste, c'est vraiment une très bonne série, elle est pas extraordinaire, attention à la transpoir, c'est pas une série extraordinaire, comme je l'ai dit, elle a des défauts, pour autant elle est vraiment très honorable, elle est vraiment très différente, de ce qu'on peut voir, elle est inattendue on va dire, et l'histoire est plutôt sympa. Le regret que j'ai, c'est effectivement, c'est qu'il y a plein de ficelles qui sont un peu grosses souvent à mon goût, mais c'est mon goût, vous avez le droit d'aimer les glaces au chocolat, vous avez le droit d'aimer les glaces à petit stage, moi mon goût c'est que j'aime les glaces au citron, et à mon goût, faites-le rire à des ficelles un peu trop grosses, et c'est pas grave, je les ai vues, et pour autant, malgré que j'ai vu ces grosses ficelles qui m'ont un peu embêté parfois, je me suis quand même laissé prendre dans l'histoire, j'ai quand même regardé les séries jusqu'à la fin, je me suis pas embêté, et j'ai pas envie de vous dire, c'est une série nulle, ne la regardez pas, au contraire je suis en train de vous dire, c'est une bonne série, regardez-la quand même, voilà, sans vous en dire plus, et vous gâchez le plaisir, regardez-la, c'est vraiment une bonne série, quand même, à la voir ! Sous-titrage Société Radio-Canada